C'est la course de plusieurs générations, la foule est blanche, mais cette année la 43ème édition a dû se plier à des contraintes sanitaires inédites. Seuls les enfants ont eu droit de prendre le départ avec les copains. Pas toujours facile de trouver un logement neuf et pas trop cher dans le centre-ville de Grenoble. La SDH a relevé le pari en transformant l'ancien hôtel Touring pour accueillir étudiants et jeunes adultes. Et puis rencontre avec Stéphanie Besson, cofondatrice de Tous Migrants. Elle sort un livre aux éditions Gléna dans la catégorie Hommes et Montagnes, ça s'appelle Trouver Refuge. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du jeudi 28 janvier 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, c'est presque un temps à rester confiné chez soi qui frappe l'ISER. En ce moment, le département a été placé en alerte orange aux pluies et inondations jusqu'à au moins un vendredi. Une pluie qui mouille un manteau neigeux déjà instable du fait des variations de température. Des coulées importantes peuvent se déclencher spontanément. L'ISER est là encore placé en vigilance orange pour le risque d'avalanches. Les secteurs du nord de Beldone et nord Chartreuse devraient être particulièrement touchés. Partout au-delà de 2000 mètres, la neige tombait ces dernières heures en abondance associée à un vent soutenu. pourrait aussi provoquer des avalanches de neige poudreuse. Le préfet de l'ISER déconseille fortement les sorties en montagne ce week-end, tout comme l'Association nationale des directeurs de pistes et de la sécurité des stations. Depuis quelques saisons, le Vercors souffrait régulièrement d'un déficit de neige en janvier. Cette année de la neige, il y en a, mais c'est le contexte sanitaire qui vient perturber l'organisation de la foulée blanche. La 43e édition se déroule cette année en numérique. Tout le monde peut déclencher le compteur avec une application, y compris les scolaires qui, eux, ont eu le droit de participer en groupe. Maxime Mallequeux les a suivis mercredi entre Petite Pluie et Timide Flocon. Avec un enneigement optimal, la foulée n'aura sans doute jamais été aussi blanche. Et pourtant, elle n'est pas noire de monde. Covid-19 oblige, pas de rassemblement festif, pas de départ groupé, mais du plaisir et toujours du ski. Car l'organisation a fait preuve de créativité pour proposer un nouveau concept et déjouer les contraintes sanitaires. On a voulu continuer comme si c'était une foulée blanche traditionnelle, donc en s'impliquant avec les primaires également. Et puis aujourd'hui, c'est avec les collèges et lycées. Donc c'est sur quand même 4 mercredis. On a décidé de trouver une formule qui réunissait le moins de monde possible en même temps. Donc est venue cette idée de l'application, en fait que tout le monde télécharge gratuitement. Digital et innovant sont les mots-clés de cette 43e édition, là où le téléphone prend autant d'importance que les skis et les bâtons. Oui, la foulée blanche souhaite accéder aux données mobiles et au GPS. On télécharge l'appli, ça va assez vite, on se crée un compte. Et une fois qu'on arrive sur place, donc c'est important d'avoir nos données mobiles, internet, le système GPS mis en action sur le téléphone. Et après, on se met en route un petit peu avant de démarrer la course pour être sûr qu'il nous capte bien le GPS. Il y a eu quelques problèmes de batterie, des fois sans doute des connexions intempestives sur certains. Même si le digital aurait besoin d'un petit coup de bâton, pour les 400 élèves en piste aujourd'hui, la course est une véritable avalanche de décompression. Nous, pendant le sport, on est obligés de faire de la vie de classe, comme on l'appelle. C'est quand on parle à l'intérieur de la classe, avec nos profs de sport. C'est un peu dommage qu'on puisse pas faire du sport. Et ça, ça nous défoule un peu, même s'il fait froid. Et si la météo n'est pas au rendez-vous ce jour-là, cela n'a pas empêché les collégiens et lycéens de combiner plaisir et découverte. C'était bien, on peut toujours s'amuser avec ses potes. On se défoule toujours, c'est toujours aussi bien. C'est cool qu'ils ont pu le faire. C'était compliqué, il faisait froid. Et comme je suis débutant, c'était assez compliqué pour les monter. Et bon, pour les descents, c'était cool. C'était plus amusant que autre chose et ça nous a beaucoup défoulés. En ce moment, on fait pas beaucoup de sport. C'est du Covid, donc c'est du bien. L'objectif de cette foulée des jeunes, faire le plus de kilomètres par association sportive. Et même si le plaisir passe avant la compétition, une récompense sera attribuée à la fin du mois au meilleur établissement. Et sur la totalité de la foulée blanche, environ 1 400 collégiens et lycéens auront participé à la foulée des jeunes. La région Auvergne-Rhône-Alpes va financer le transport pour ses habitants de plus de 75 ans qui iront se faire vacciner contre la Covid-19. Le budget de l'opération, 15 à 20 millions d'euros. Des vendredis, munis de leur convocation datée, les voyageurs concernés voyageront gratuitement dans les TER et autocars de la région en direction de leur centre de vaccination. Et puis grâce à un accord passé avec la Fédération des taxis, ils ne paieront que la moitié de la course dans une limite de 50 euros. Une très bonne nouvelle pour le soleil du Vercors. La préfecture de l'Isère a attribué un titre de séjour pour un an à Mamadou Sacco qui va pouvoir continuer son apprentissage au sein de la boulangerie de Fontaine. Il poursuivra également ses cours à l'IMT de Grenoble. Ce jeune Malien, arrivé en France à 15 ans et aujourd'hui âgé de 18 ans, était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Depuis le mois d'août, les gérants de la boulangerie avaient lancé une pétition qui avait recueilli sur Internet près de 30 000 signatures. C'est une résidence étudiante, mais pas que. Les jeunes salariés sont aussi les bienvenus. La SDH a transformé l'ancien hôtel Touring en logement en plein cœur du centre-ville de Grenoble. Des studios individuels et des appartements T3 et T4 réservés à la colocation, sans oublier un local à vélo et même une place d'autopartage Cities. Visite des balcons de la Bastille avec Laurie Baillet. Les balcons de la Bastille, cette nouvelle résidence dédiée exclusivement aux étudiants et jeunes salariés, est déjà occupée à plus de 90%. Elle a vu le jour dans cet ancien hôtel grenoblois, situé au croisement des boulevards Alsace-Lorraine et Jean Jaurès. Le bâtiment historique, datant du début du XXe siècle, a subi une grosse rénovation thermique et acoustique conforme aux normes actuelles. Une intervention plutôt en légèreté sur les façades en collaboration avec la ville, avec le remplacement des menuiseries, mais avec la conservation d'un ensemble d'éléments assez conséquents, intérieurs entre toutes les structures, toitures, planchers, refents, circulations, avec une réécriture quand même du bâtiment, des dispositifs contemporains, architecturaux, qui mettent en valeur l'existant et puis à la fois qui recaractérisent le bâti avec des brises solaires orientables, des lampes requins redessinées de manière contemporaine. C'est ce qui fait l'intérêt de ce genre d'opération. Les balcons de la Bastille proposent 31 logements locatifs sociaux, 27 studios et 4 appartements type T3 ou T4. Les prix sont attractifs, une aubaine pour les étudiants et jeunes salariés touchés par la crise sanitaire. Nous sommes ici sur des logements qui ont un coût tout à fait abordable. Nous sommes sur un niveau de loyer de 270 euros pour les studios et de 1000 euros pour trois locataires sur les logements partagés. Les locataires étudiants étaient vraiment en peine pour se louer et trouver des logements à bon marché proches de leur lieu d'études. Donc cette opération, les balcons de la Bastille, répond pleinement aux attentes des étudiants. Cette résidence est le dixième programme étudiant de la SDH sur la métropole grenobloise. Coût total de la rénovation, 3 700 000 euros. Et si vous l'avez vu cette semaine dans le JT, je vous rappelle que cet immeuble doit accueillir dans son local commercial au rez-de-chaussée un fast-food KFC. Plusieurs élus grenoblois ont demandé au groupe de restauration rapide de renoncer à son projet. À la frontière franco-italienne, l'État commet des violations quotidiennes des droits humains. C'est le titre d'une tribune signée de l'anthropologue Didier Fassine et du médecin Alfred Spira, publiée aujourd'hui dans le journal Le Monde. Cette situation, on va y revenir avec vous, Stéphanie Besson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnatrice en montagne, cofondatrice de l'association Tous Migrants et auteure de ce livre, Trouvez Refuge, aux éditions Glénat. Ce que cette tribune dans Le Monde nous dit, ce que vous nous dites, c'est que dans les Hautes-Alpes, vers Briançon, à Montgenèvre, au nom d'une lutte contre l'immigration massive, contre le terrorisme même, des agents de la police aux frontières armés, refoulent tous les jours des exilés qui tentent de passer entre la France et l'Italie, à pied, dans le froid. Ce qu'ils veulent, c'est simplement trouver un monde meilleur que celui qu'ils ont quitté. Oui, exactement. C'est ce qui se passe tous les jours, quotidiennement, de jour, de nuit, il y a des personnes qui passent. Ils se trouvent face aux forces de l'ordre, donc effectivement, police aux frontières, gendarmerie et opération Sentinelle à présent. Et ils sont refoulés, ce qui est totalement illégal, puisque toute personne a le droit de demander l'asile et que la France est signée à terre de conventions pour laisser les gens demander l'asile. Mais encore faut-il qu'on les laisse passer pour qu'ils aillent demander. Au-delà, il y a des mineurs isolés qui passent et qui sont également refoulés. Et donc, les brillants sonnés, ils se sont retrouvés face à la réalité migratoire. Et à un moment donné, ils se sont dit soit je vais dormir tranquillement en oubliant qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir ou voire de mourir dans la montagne, soit je vais les mettre à l'abri et tendre la main et ouvrir les portes. Et donc, il y a une solidarité qui s'est développée à Briançon depuis cinq ans. Et c'est ce que je raconte dans le livre. Les contrôles, ils sont renforcés ces derniers temps ? Oui, depuis à peu près un mois et demi, les contrôles sont renforcés. A priori, on pense qu'ils ont triplé par rapport à ce qui était avant. Et donc, nous, c'est ce qu'on dénonce par le biais de tous migrants depuis cinq ans, la militarisation de la frontière. Et cette militarisation, en fait, elle fait prendre des risques aux exilés qui, évidemment, vont essayer de ne pas se faire attraper par les forces de l'ordre et qui vont prendre toujours des risques plus hauts ou plus loin dans la neige. Oui, c'est ça. En fait, ils vont revenir en plus. Voilà. Et en plus, s'ils arrivent, ils se font refouler une fois, ils repasseront le lendemain. Donc, ils seront encore plus fatigués. Ils prendront encore des chemins plus éloignés. Et jusqu'à rencontrer la mort, on déplore déjà plusieurs morts. On déplore des gens qui ont été amputés, des gens qui ont un traumatisme crânien qui fait qu'ils sont handicapés à vie. Et voilà, c'est terrible. La neige importante complique les choses en ce moment ? La neige importante complique les choses. Oui, évidemment, avec le froid, des températures négatives. Là, on a un hiver particulièrement enneigé et froid. Donc, ça complique, mais ça ne les empêche pas de passer. De toute façon, on le sait, aucun mur, aucun barbelé, aucune Méditerranée n'empêche des gens de passer et d'aller dans un endroit où ils se trouveront en sécurité pour vivre. Alors, pour aider ces exilés, vous avez donc cofondé il y a cinq ans tous migrants, vous le disiez. C'est cette histoire que vous racontez dans ce livre, vous, mais pas seulement vous, tous les gens qui ont participé. Et ils sont nombreux. Il y a une belle solidarité de la montagne. Oui, en fait, les éditions Glénas sont venues nous rencontrer et nous ont demandé de faire un livre de témoignage. Et donc, voilà, moi, j'ai été sollicitée pour ce projet. Mais moi, ce qui me semblait important, c'est de donner la parole à tous les gens qui font vivre la fraternité sur notre territoire. Et donc, il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui expriment, voilà, leurs idées, leurs opinions, pourquoi elles sont solidaires ou pourquoi elles sont exilées et qui racontent leur vie tous ensemble sur notre territoire et qui montrent que c'est possible la solidarité et que c'est une belle histoire. Et vous, par exemple, vous, pourquoi vous le faites ? Moi, pourquoi ? Parce que, en fait, pour moi, c'est une évidence. On ne peut pas laisser les gens dans la montagne. La montagne, c'est comme la mer. Quand il y a des personnes qui sont en danger, on monte des caravanes pour aller les chercher ou on ouvre les portes. Donc, quand la réalité migratoire, elle frappe à votre porte, voilà, vous ne vous posez pas la question. C'est une évidence. Vous y allez. Et ensuite, de cette évidence, on s'aperçoit qu'on se retrouve face à des murs et des violations de droits fondamentaux. Et donc, forcément, on devient de plus en plus militant. Et voilà. Et aujourd'hui, il s'agit d'une lutte pour les droits. Et c'est pour ça que Tous Migrants a reçu le prix des droits de l'homme de la République française en 2019, l'an dernier. C'est aussi une lutte de droits contre droits. Vous parlez de droits fondamentaux. Mais pendant ce temps, il y a des personnes qui aident les migrants qui sont conduits devant la justice. Pour quelles raisons ? C'est bien le problème. C'est que nous, on fait de la mise à l'abri. On est sur le territoire français. Et donc, la mise à l'abri, c'est soit appeler les secours en montagne s'il en est besoin. Soit ces maraudes, on les fait avec le médecin du monde. Donc, le médecin ou l'infirmier va décider si la personne, elle doit être mise à l'abri à l'hôpital ou au refuge solidaire, qui est une autre association à Briançon, qui fait de l'accueil d'urgence pour tous les exilés qui passent par la montagne. Voilà. Donc là, on voit actuellement des images du procès de Pierre Minbert, qui avait comparu au tribunal à Grenoble. Il avait finalement été relaxé par la cour d'appel, comme Cédric Hérou. Oui. Mais on a encore pas mal de solidaires qui sont inquiétés par la police et qui vont passer au tribunal, notamment en mai. C'est notamment des solidaires qui avaient fait une marche pacifique suite à la présence de générations identitaires dans les Alpes. C'est d'actualité. Oui, oui, oui. Et donc, eux aussi, en appel, ils ont été relaxés. Oui, les générations identitaires avaient été condamnées en première instance à de lourdes peines et relaxées en appel, puisque la justice a considéré qu'ils n'avaient pas... On ne pouvait pas considérer qu'ils s'étaient substitués avec leur blouson bleu aux forces de l'ordre. Ça vous inspire quoi, ces membres de générations identitaires qui viennent manifester, là ? Moi, ça ne m'inspire pas grand-chose, si ce n'est que je trouve qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures. Nous, on est solidaires et on tend la main vers des personnes et des êtres humains. Et on est sanctionnés pour ça et harcelés, voire parce que là, on a plein d'amendes. On a certaines personnes qui passent au tribunal, etc. Et à côté de ça, il y a des personnes qui ont des propos qui ne vont pas vraiment dans le sens de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, qui se substituent aux forces de l'ordre, parce qu'il faut savoir qu'ils patrouillaient dans la montagne et puis qu'après, ils appelaient la police pour remettre dans les mains de la police des exilés. Et les exilés ne savaient pas s'ils étaient de la police ou pas, puisqu'ils ont leur doudoune bleue, qui sont des couleurs très similaires à celles de la police, et bien eux, ils font ce qu'ils veulent en toute impunité. Donc moi, ça m'inspire un peu de l'injustice. Et l'injustice, au bout d'un moment, elle met en colère. En tout cas, cette association, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à ce qu'elle soit dissoute. Ça vaut le coup de continuer quand même ce combat, Stéphane Ibesson ? C'est un beau combat. Ça vaut le coup de continuer parce qu'on garde notre dignité. Et en accueillant l'autre, en fait, on favorise la paix sociale pour aujourd'hui et puis pour le futur. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Ibesson. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Tous Migrants et auteure de ce livre, Trouver refuge aux éditions Gléna. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenable.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada